5, 2... Les vacances pour ces jeunes, c'est 8 à 10 heures de répétition par jour. Un entraînement intensif car dans une semaine, ils seront sur une scène mythique, celle du Zénith à Montpellier. Tu regardes le public et tu le regardes, ça c'est pour vous. D'accord ? Je danse pour vous. Les danseurs sont préparés, motivés, conditionnés pour rentrer dans cette compétition légendaire pour nous parce que c'est une chance terrible pour le centre de danse d'Immension 34 de participer à un événement de cette amplitude. C'est la deuxième fois que les élèves de cette école et Rolte sont retenus pour le Battle of the Year. Driss, leur chorégraphe, a sélectionné 7 filles et 6 garçons dans ses différents cours. Ils sont âgés de 7 à 15 ans. On est vraiment un crew qui veut se démarquer des autres, prouver ce qu'on a en nous. Pour l'amour de la danse. Crew, ça veut dire équipe. Ici, c'est plus que ça. C'est plutôt comme une famille. Ces jeunes se donnent sans compter pour travailler la chorégraphie qu'ils doivent présenter au jury. Danse exigeante en groupe, le hip-hop leur laisse aussi la liberté de s'exprimer individuellement. Moi, c'est le côté créativité. Parce que dans cette danse, on peut avoir une base et créer avec autour. Lors de leur première Battle of the Year, ces jeunes ont juste savouré le plaisir de côtoyer les meilleurs danseurs de France. Et cette année, pour eux, c'est différent. Ils ont 10 équipes de leur âge à battre. On a envie de gagner. On veut gagner, vraiment. Du coup, on ne va pas leur faire du cadeau. C'est surtout ça. Mais ça reste sympa quand même. Oui, oui, oui. 11 groupes d'enfants danseront vendredi 17h, place de la Comédie à Montpellier. La meilleure chorégraphie sera présentée le lendemain sur scène devant des milliers de spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada